Mitridad VI Eupator, le roi du pont, un royaume situé au nord de l'actuelle Turquie, au bord de la mer Noire, fut le dernier souverain hélénistique à s'opposer véritablement à Rome. En 88 avant notre ère, il se rendit célèbre pour avoir organisé secrètement, à coups de diplomatie et de pots de vin, le massacre de plusieurs dizaines de milliers de Romains partout en Asie mineure. Il s'érigea en défenseur des Hélènes contre Rome et obtint le ralliement de nombreuses cités grecques. Ce roi intrigant lutta pendant plus de vingt ans contre les armées romaines avant de se donner la mort en 63 avant notre ère. A l'époque du début de la campagne de Rome II Totaloir cependant, le pont n'était qu'un modeste royaume hélénistique parmi tant d'autres en Asie mineure. Loin de cette heure de gloire, il tentait tant bien que mal de garder son indépendance, prise en étour entre les grandes puissances locales, notamment la Macédoine et les Céleucides. Dans Rome Totaloir II, le pont a plus quelque chose du royaume de Mithridate que du pont primitif. La faction excelle dans la diplomatie et les complots, avec des agents efficaces et une amitié aisée avec les autres peuples hélénistiques. Le royaume du pont est un véritable mélange de cultures et de factions. Bien que rangé parmi les royaumes orientaux et bénéficiant de leurs bonus de factions, sa culture en jeu est hélénistique et ses agents sont ceux des grecs. Ils ont des unités issues des factions orientales, d'autres des grecs et même quelques-unes tirées des celtes galates. Voyons sans plus tarder ces forces et faiblesses en campagne. Parmi ces forces, notons que les agents sont votre principal point fort grâce au pouvoir de factions de moins 50% sur tous les coûts des actions d'agents. C'est bien souvent le coût élevé des actions d'agents qui les rend difficilement utilisables dans les autres factions. Avec le pont, vous pouvez les utiliser bien plus massivement. Vos espions décimeront les armées adverses par la famine, vos héros perceront les murs et massacreront les garnisons, vos dignitaires boosteront votre économie. A l'inverse, les agents ennemis ne vous gêneront guère, même si vos héros ne les massacrent pas. Vous bénéficiez en effet du bonus des empires orientaux, augmentant la défense contre les agents adverses dans toutes les provinces. Enfin, vous êtes une place forte diplomatique. Il sera aisé d'avoir des alliances et accords commerciaux une fois le début de jeu passé, puisque l'inversion de vos ennemis laissera place à une bonne relation grâce à votre bonus de faction avec toutes les factions hélénistiques qui sont les plus nombreuses du jeu et celles qui vous entourent. Parmi vos faiblesses, notons que vous avez une situation de départ assez difficile et les premiers tours de jeu ne tolèrent que peu d'erreurs de votre part, surtout dans les difficultés élevées. Vos principaux ennemis pour remplir vos conditions de victoire sont aussi les factions majeures du jeu, les Céleucides, Rome, l'Egypte, la Bactrie ou la Partie. Il est aussi difficile de s'en faire des alliés malgré votre bonus diplomatique et cela promet de longues et épuisantes guerres. Venons-en à votre position de départ. Parmi les points positifs, les Cimériens, qui sont vos ennemis, sont bien loin et ne viennent jamais vous embêter avant longtemps, trop occupés par leurs propres voisins. Vos villes sont aussi aisément défendables car bordées par la mer au nord et par un allié à l'ouest. En revanche, vous avez deux colonies certes mais aucune capitale de province. Comme souvent, hélas, vos alliés sont aussi ceux vers qui vous avez tendance à naturellement aller pour vous étendre. La Bithynie est la capitale de votre province de départ. Enfin, vous êtes très exposés aux contre-attaques ennemis et il est difficile de mener plusieurs guerres simultanément dans les premiers tours de jeu. Présentons rapidement des stratégies de développement avec le pont. Curieusement, pour un peuple qui a comme bonus de faction la diplomatie, vous commencez avec des voisins presque tous hostiles. Il vous faudra donc peser soigneusement vos choix, obtenir des pactes de non-agression et ne pas mener une guerre sur trop de fronts. N'oubliez pas que, bien que vous soyez en guerre contre la Cappadoce et les Cimériens au début du jeu, l'ennemi du début le plus menaçant pour vous est les Galates. Une fois ce début de campagne difficile passé, la campagne du pont est bien plus aisée, notamment grâce à votre bonus diplomatique qui fait que même vos ennemis de début de partie deviennent vite de bons alliés. Elle est aussi très variée. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous selon que vous déciderez de vous étendre vers l'est, l'ouest, le sud ou le nord. Aucun choix n'est fondamentalement meilleur qu'un autre et il est impossible de présenter toutes ces possibilités. La plus simple, à mon avis, si vous êtes un débutant, est de vous allier au peuple grec à l'ouest, et si possible à l'Egypte, avant d'aller affronter les Célecytes et l'Arménie, puis de remonter vers le nord de la mer Noire contre les Cimériens. Pensez aussi à jouer à fond la carte des agents qui sont utiles dans les difficultés les plus élevées du jeu. Pensez notamment à développer la chaîne de bâtiments auberges qui donne plus d'expérience aux agents dès leur recrutement. Tournons-nous à présent vers vos forces et faiblesses dans le domaine militaire. Parmi vos forces, l'armée du pont n'a pas de véritables lacunes ou faiblesses. Le pont a un peu de tout hormis les éléphants. De bons guerriers à l'épée, des hoplites à la grecque, des piquets d'élite, pas aussi bons que ceux des macédoniens mais tout de même très efficaces, des cavaliers de mêlée, de choc, des tirailleurs et même d'excellents chars cites. Vous avez aussi de bonnes unités rapides, de cavalerie et un char, bien plus simple à gérer que les armées orientales entièrement basées sur l'escarmouche. Enfin, votre armée mélange les styles et les cultures. Vos lanciers et archers sont orientaux, ils côtoient des hoplites grecques, des montagnards caucasiens et des chars cites. Parmi vos faiblesses, notons que si le pont est une armée polyvalente, il manque d'unités de fin de jeu véritablement dominantes. Vous n'êtes pas la meilleure faction dans un domaine particulier. Même votre cavalerie pontique royale est loin des performances des cataphractaires royaux de vos voisins orientaux. Vu les unités à distance assez moyenne que vous avez, vous profitez moins que d'autres factions de votre bonus des peuples orientaux de plus 25% de munitions. Même si ce bonus n'est jamais négligeable, surtout lorsque les batailles traînent en longueur. Puisque vos voisins vous battent souvent dans un domaine, les grecs pour l'infanterie, les orientaux pour les archers et la cavalerie, vous devez composer des armées équilibrées et éviter de spammer les mêmes unités. Ce n'est pas une armée pour débutants. Les lanciers orientaux sont l'unité de base des factions orientales. Ils sont votre unité chère à canon, peu chère mais ne servant à peu près à rien, y compris contre la plupart des cavaleries en dehors des plus légères. Ils font peu de dégâts mais résistent aussi très peu de temps avec leurs défenses médiocres et leurs morales catastrophiques. Au contraire de certaines unités de base, comme les hommes libres en relais des celtes, qui gardent un intérêt même en milieu de jeu, on a tout intérêt à les faire disparaître des armées dès que possible. Les montagnards sont votre autre unité peu chère, typique des factions du Caucase cette fois-ci comme l'Arménie. Ayant peu d'armure, ils sont très vulnérables aux flèches adverses et ont un moral à peine meilleur que les lanciers orientaux. En revanche, ils font des dégâts perce-armure intéressants, les plus élevés de toutes vos unités d'infanterie, ce qui les rend même utiles en milieu voire en fin de jeu s'ils sont laissés en seconde ligne, puis envoyés contre les unités les plus lourdement armées de l'adversaire. Les bretters pontiques, version un peu affaiblie des bretters à l'inothorax séleucide, sont votre meilleure unité d'infanterie de mêlée. Ils ont une ligne de statistiques tout à fait honorable et des compétences intéressantes, murs de bouclier, discipline, mais ils souffrent face aux unités d'élite adverse, en fin de jeu notamment, car ils font très peu de dégâts perce-armure. A défaut d'avoir un meilleur choix, ils forment la seconde ligne dans la plupart de vos armées. Les hoplites du pont sont ce standard des factions grecques comme Athènes ou Syracuse. Ils ne font guère de dégâts sauf à la cavalerie adverse, mais sont là pour tenir votre ligne. Ils résistent longtemps au combat, fuient peu grâce à la compétence discipline. Lorsqu'ils utilisent leur formation du mur hoplite, ils sont même encore plus résistants, mais attention alors aux flèches adverses qui déciment vos rangs resserrés. Les piquiers enrôlés, sont très médiocres. Comme tous les piquiers, ils sont intraitables lorsqu'ils sont en formation et qu'on les attaque de front, et massacrent notamment la cavalerie adverse. En début de campagne, ils sont donc utiles, à la condition de veiller absolument à leurs arrières et à leurs côtés, sous peine de les voir se faire massacrer et fuir comme de la populace, même s'ils ont la capacité de discipline. Les piquiers du pont sont les piquiers standards de Rome 2 Total War. Dans une armée plutôt offensive, ils fournissent une option défensive non négligeable, permettant de briller en bataille de siège si jamais ils sont bien épaulés par des archers et de l'artillerie en nombre suffisant. Assurez-vous de ne pas les utiliser hors des villes si l'adversaire vous dépasse en cavalerie et ou en archerie. Enfin, les piquiers à bouclier de bronze sont ceux qui se rapprochent le plus d'une unité d'infanterie d'élite dans l'armée du pont. Ils sont meilleurs en tout point que les piquiers classiques. Leur compétence encouragement permet de solidifier le moral de votre première ligne. Cependant, comme toute unité de piquiers d'élite, elle ne brille que dans sa formation et de face, ce qui la rend très dépendante de votre cavalerie et de vos archers pour la soutenir. Il faut donc éviter de créer des armées presque uniquement composées de piquiers sous peine d'avoir de sérieuses désillusions. Si l'on s'intéresse à vos unités à distance, tout d'abord nous avons les archers orientaux. Ce sont à peu près les mêmes que ceux des autres factions orientales, ils ont juste un peu moins de santé en échange d'un coût légèrement moindre. Ils ont donc une portée égale à celle des frondeurs, au contraire des archers des factions occidentales, ce qui est intéressant. S'ils tirent un peu moins vite que les frondeurs, ils compensent cela par des dégâts bien plus élevés, mais hélas pas plus perce-armure, et deux aptitudes intéressantes pour mettre en déroute la cavalerie ou les éléphants adverses, à savoir tir sifflant et tir enflammé. Une unité fort utile donc même en fin de campagne. Les frondeurs orientaux sont meilleurs que les frondeurs classiques de la plupart des autres factions. Ils ont surtout un meilleur dégât perce-armure et de meilleurs dégâts en général, ce qui les rend plus utiles en fin de campagne. Ils n'égalent toutefois pas les vrais frondeurs d'élite que sont les frondeurs des baléards. Les javelots orientaux, comme dans toutes les factions, compensent leur faible portée et leur faible nombre de munitions par un excellent dégât, notamment perce-armure, qui les rend extrêmement efficaces pour contourner et harceler l'infanterie lourde adverse. Leur tir enflammé peut permettre de rendre rapidement incontrôlables les éléphants ennemis. Les peltastes pontiques, à l'image des peltastes grecques, sont une unité de javelots tout à fait correcte au combat au corps à corps. Cela en fait une unité très polyvalente. Notons que les peltastes du pont, pour un coup un peu supérieurs à ceux des factions grecques classiques, font bien plus de dégâts à distance et qu'ils ont aussi accès à la compétence tir de précision. Les tuer et au foroi sont des peltastes encore plus efficaces au combat rapproché, notamment contre la cavalerie. Ils ont accès à la formation en carré et à la compétence discipline. En revanche, ils sont légèrement moins efficaces à distance. On a cependant là encore une unité polyvalente. Comme pour les autres factions grecques, la cavalerie civile est une cavalerie assez moyenne, trop lente pour être efficace contre les tirailleurs adverses et trop faible pour être vraiment utile contre la cavalerie lourde ou contre l'infanterie adverse. On ne l'utilisera donc que tant qu'on n'a pas accès aux autres cavaleries du pont qui sont bien meilleures. La cavalerie de sang noble est aussi rapide que la cavalerie civile, mais elle est meilleure à tout niveau, à l'exception des dégâts, ce sans être beaucoup plus chère. Elle dispose de la capacité attaque en diamant pour rendre ses charges plus dévastatrices et peut rester un certain temps au corps à corps contre l'infanterie légère ou moyenne, mais n'en espérez pas des miracles face à la cavalerie d'élite ou face à l'infanterie lourde. La cavalerie capadocienne est une version un peu améliorée de la cavalerie de sang noble. A peine plus chère, elle est un peu plus efficace dans tous les domaines et aussi rapide. Mais là encore, elle est un peu faible pour rivaliser avec l'infanterie lourde ou les vraies cavaleries d'élite adverses. En fait, votre seule véritable cavalerie d'élite, c'est la cavalerie pontique royale, qui est aussi votre seule cavalerie de choc. Elle dispose d'un excellent moral renforcé par la capacité discipline. La cavalerie pontique royale a un bonus de charge dévastateur renforcé par la capacité diamant et fait d'énormes dégâts per s'armure. En revanche, sa défense de mêlée est très mauvaise et il faut battre en retraite dès que possible une fois la charge effectuée afin de réaliser des charges cycliques. Sa capacité encouragée est donc très difficile à rentabiliser. Vous disposez enfin de tirailleurs à cheval. Ces tirailleurs sont semblables à ceux des autres factions héléniques. Ils ne font pas le poids face aux excellents cavaliers archers des peuples de l'Est, mais il peut toujours être utile à l'occasion de disposer de cavaliers tirailleurs pour gérer la cavalerie lourde adverse que votre cavalerie de mêlée ne peut affronter. Les charcites, comme tous les chars dans Rome 2 Total War, sont une unité exceptionnelle face à l'infanterie adverse, même lourde. En revanche, ils sont extrêmement vulnérables à l'archerie aux javelots, y compris aux tiramis, et se font vite détruire lorsqu'ils sont bloqués au corps à corps face à de l'infanterie ou de la cavalerie lourde, ce qui les rend très délicats à utiliser. A moins d'être constamment en train de les microgérer, il faut donc les cantonner à deux rôles principaux, des charges par derrière une fois le combat bien engagé et la poursuite des fuyards. Dans ces deux rôles, ils sont inégalés. Présentons rapidement enfin votre artillerie. Puisque vous manquez cruellement d'unités d'élite en dehors de votre cavalerie de choc et de vos chars qui sont tous les deux fragiles, et que vous avez peu de dégâts perce-armure, le pont a donc absolument besoin de l'artillerie pour infliger des dégâts perce-armure aux unités d'élite adverse et les affaiblir avant qu'elles ne vous tombent dessus. Pour remplir ce rôle, comme souvent, les balistes seront un des meilleurs choix. Les scorpions orientaux sont moins chers et marcheront surtout contre les factions nomades, mais ils seront moins efficaces contre l'infanterie d'élite. Les onagres ou gros onagres orientaux qui visent moins bien que les balistes les unités en mouvement peuvent remplacer les balistes, surtout lors des batailles de siège. Enfin, les balistes géantes, immobiles mais dévastatrices, doivent être utilisées avec précaution puisque vous avez une armée plutôt tournée vers l'offensive, avec vos meilleures unités dans la cavalerie, et donc qui supportera mal de rester aux côtés des balistes pour les protéger. Mentionnons enfin la baliste lance-corpion qui, au-delà d'un nom aguichère, est presque inutile. Comme pour d'autres artilleries similaires, ces dégâts sont presque nuls et le malus de poison qu'elle inflige aux ennemis ne dure pas assez longtemps pour être efficace, à moins de tirer lorsqu'ils sont engagés au corps à corps contre vos troupes et, dans ce dernier cas, vous risquez fort de tirer sur vos propres soldats et donc de ne pas bénéficier du bonus. Le pont, qui est une armée assez équilibrée, n'a que peu de match-up vraiment bon ou mauvais en tant que tel. C'est plutôt le moment du jeu qui détermine votre force. Vous brillez plutôt en début de campagne, surtout contre les factions qui mettent du temps à déverrouiller leurs unités d'élite. A l'inverse, en fin de campagne, vous aurez du mal contre les armées comprenant de nombreuses unités d'élite comme celles des royaumes hélénistiques que sont les Céleucides, la Bactrie ou l'Egypte. Ce guide est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et, comme d'habitude, je vous souhaite bon jeu.